bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour un petit combat du ghoul terminator encore une fois qui va opposer l monster d contre alma d je vous retrouve tout suit après le jingle et voilà on se retrouve sur l'écran de combat on n'attend plus que l'arbitre nous disent ben go en plus il ya humility qui joue donc je vais dire bonne chance ce que j'ai il me semble que j'avais déjà filmé un combat de humility et j'avais bien aimé cette team et puis j'ai parié pour eux enfin au concours de cas jaunes donc je me suis dit pourquoi ne pas encore filmer un combat de eux surtout que la côte est légèrement en leur faveur ils ont 1,09 pour eux et 8 pour alma donc techniquement le monster devrait exploser la team de alma donc alors niveau des personnages c'est toujours giorgio giorgio pardon le steamer humility la c'est la paix la fée 4 pardon bourguir le sacré évaillie la zobale et du côté de alma c'est tiangox le cra gabor à chose au le panda leonard sam le sram et king bling les niri psa voilà normalement ça devrait être bientôt commencer j'espère que ça va être un beau combat aussi à 19h40 il y aura su mens d là je suis justement en train de faire le rendu donc il ya un moment si vous entendez quelque chose vous inquiétez pas je vous en donnerai vrai vite c'est juste que je fais le rendu de du combat de hier que j'avais filmé mais que j'ai pas su commenter directement donc je les recommande et aujourd'hui et là je vais vous le mettre en ligne en même temps que je commente cette vidéo mais comme j'ai reçu mon deuxième écran ben vous ne le verrez pas cette fois ci donc pas de souci avec ça et juste que je suis à 85% du rendu donc quand il arrivera à 100 il ya la vidéo qui va démarrer mais ça prendra pas longtemps donc là ils sont en train de dire gogo failli et leonard puis voilà il attendait qu'ils mettent près voilà donc le combat qui commence en le faire ce blog non c'est pas vrai alors le panda qui tape avec sa flasque explosif directement par contre on va faire un petit tour sous les résistances comme d'habitude on va alors du côté de allemand nous avons gaborationaux gaborat chose pardon des résistantes brouilles et soupicoles face aux picole c'est pas énorme en fait comme résistance leonard sam lui il ya des résistances dégueulasse un tiens gox ça va pas mal les risilles king blink ça va aussi ce mais ça pourrait être mieux et du côté de l monster c'est pas mal la balle c'est pas trop mal aussi le sacré c'est magnifique 26% partout parfait et humility qui a des belles résistances souvent neutre mais qui a son bouclier effet cas qui peut arriver à tout moment donc elle se retrouvera à 50% sans souci et donc voilà on repart sur le chat le rendu va bientôt terminer voilà par contre j'ai essayé de regarder toute façon c'est le premier tout va pas se passer grand chose si on peut pas voir les les stuff parce que parfois il ya des joueurs qui qui laisse leur page perso ouverte mon tiens gox c'est fermé partout les mecs à léni rip ça c'est le remplaçant apparemment mais qu'ils viennent se le remplaçant le fondant le sera menant et léni elle est en panneau séculaire apparemment séculaire oui séculaire et elle a fait un compte à rebours aujourd'hui tant mieux pour elle et alors du côté de l monster je pense pas qu'on aura la chance de voir quelque chose c'est toute l'équipe a donc qui se mette le bouclier ou effet cas au balle c'est comme qu'on bosse c'est dégueulasse alors il non plus et giordino non plus voilà donc on peut pas voir les l'équipe pardon tant pis donc là le cra va jouer à la flèche explosif en zone pour essayer de descendre les boucliers tout le monde c'est pas mal joué j'ai pas vu s'ils avaient déjà fait la faction quoi non elle a juste fait le plastron donc c'est juste les boucliers qu'ils ont essayé de baisser ils n'ont pas pris tous les mêmes dommages c'est en fonction des résistances c'est tout à fait normal alors voilà ce que je pensais la vidéo termine voilà pardon je vais la mettre en ligne directement comme ça on n'aura pas de souci avec ça et je pourrais en il avance pour son mot stimu il est très mal mis il y avait que le doppelénier le lapinot et il a encore trop p a pardon ta gelé ok ça commence bien il fait pas son mot stimule guerre pour le prochain tour à mon avis ce qui était tellement mal mis que ça servait un peu à rien je mets la miniature et puis après je suis à vous voilà voilà il a un peu du mal voilà enregistré et c'est bon je peux m'occuper du combat sans trop de soucis voilà donc alors qu'est ce qui s'est passé il a placé un gif de ralentissement non un glyphe je sais même plus comment ça s'appelle maintenant le glyphe d'immobilisation voilà pas de ralentissement ça n'a rien à voir c'est un autre sort d'une autre classe donc et qu'il n'est pas dans le combat donc la team de de halma qui tape beaucoup en zone pour le moment c'est pas mal joué c'est pressé d'enlever les boucliers de tout le monde puisque eux n'ont pas de leur côté où ils ont le soin ok mais bon humility doit peut-être avoir encore non c'est dur du nia il me semble qu'il avait un archétype le combat avant j'aurais pu le dire par contre borgir qui a pas des énormes stat en vita je trouve 5600 pour un sacré optis c'est ça c'est un peu peu je dirais mais bon alors ou la la fois n qui tape il a tapé du 480 bon il est peut-être booster mort aussi ouais non pas tant que ça putain lui a fait deux fois ça fait trop mal bon sûrement co-op le steam le sram pardon tant qu'il est visible non il va jouer là donc ça sert à rien putain il lui a fait trop mal surtout oui ah ouais non il a cuit pour centaire c'est sûrement pour ça donc là par contre il a fait deux arnaques qui ont fait du moins 85 points de bouclier donc autant dire ça a servi à rien ton tour mais bon là ils vont avoir la coop donc ils vont sûrement coop les nids je pense puisqu'ils ont rien pour pouvoir le contrer il ya peut-être le craque a mis l'oeil de taupe mais même pas il n'a pas fait et il joue avant le sacré de toute façon il devrait pouvoir la mettre et alors là la zobal qui prépare son mode son mot bien son tel je confonds tous les sorts aujourd'hui son base des psychopathes et qui qui se prépare à pouvoir rox et les nids au prochain tour peut-être parce que ça à moins que le panda puisse je sais pas je sais pas en fait qu'il vaut mieux focus il vaut mieux focus les ceux qui font des gros dommages ou alors plutôt ceux qui soignent parce qu'un ennemi ok c'est bien que ça soigne ça à la reconce mais c'est facilement contrable entre guillemets Il y a une nibée qui est placée pour oula c'est pas normal ça Alors le craque il décale voilà il place l'oeil de taupe sur toute la team ça c'est pas mal joué parce qu'en plus ils étaient sous faction donc ils sont pris tout c'est dommage quelques fois même si bon il a presque rien tapé voile y va l'oeil je regarde un petit peu comment la vidéo va rentre comment ça donne en 1701 p.o.s enfin en 720p parce que 1000 1701 p c'est pas possible il cope le cra parce que le craque joue après ça crie donc il va rester tout un tour ici donc c'est bien joué à moins que le panda vienne le rechercher qui est important dans le cul ce qui est possible ça m'étonnerait qu'ils se sacrifient comme ça pour foncer mais il peut le faire c'est envisageable mais bon humility va te jouer avant ne va sûrement faire office de bouclier encore ça fait qu'à vous allez me dire c'est normal mais il va sûrement peut-être invoqué pour bloquer ou bloquer tout ça alors le stuff de borgir a seulement deux peaux qui se rendent à dire dans les commentaires mon avis c'est un troll alors elle fait des mots revitalisant en zone au lieu de protéger son cra parce qu'à mon avis le cra il va prendre super cher à ce sourcil parce que humility est tout prêt le steamer fait super mal surtout que le steamer joue avant le zobal donc il va faire des foins dessus donc il va pouvoir taper encore plus et la zobal derrière qui va pouvoir faire deux boliches et une libé il y a franchement moyen de le one shot enfin de le one turn plutôt parce que one shot c'est pas possible du moins 4000 on saurait pas vraiment le faire avant on aurait pu mais alors maîtrise d'armes elle vient retour de bâton coup de bêche as à moins 800 le cra à 3000 hp va sûrement se décaler par là je pense alors elle a perdu un peu de vie avec le poison piège de silence port non c'est le poison non c'est plus c'est en cette piège de silence il me semble bien alors le panda qui fait ce que j'avais dit il prend les trucs qui va essayer de leur balancer de l'autre côté pour éviter l'assaut du fk il va sûrement foutre le waste à devant la zobal voilà ça c'est bien joué par contre la zobal qui est totalement bloquée va devoir claquer une boliche dans le vide mais le steamer joue avant d'être la ramener ou bouger le bouger loi stage je sais pas en plus qu'il ya bien et qu'une compo steamer sacré c'est que vous avez potentiellement deux cocos en fait mais continue de jouer avec fuen faudrait qu'il continue de taper en fait c'est le plus intelligent je pense il ya beaucoup d'espagnol pour alma dans le dans le tchat alors il fait à ça c'est bien joué fait une marée pour décaler ou le ressac qui fait six mois du moins six ans ça c'est bien joué le coup de la marée sur le waste à pour le décaler donc là là il ya que le sram qui va pouvoir jouer il pourra pas l'envoyer très loin en fait il peut faire un à pied joue quoi pour le mettre invisible mais je crois que le cra voilà il est ramené en plus prend du moins 300 de dégâts de poussée faussée c'est vraiment abusé la zobal va se faire tellement plaisir il va arriver là il va faire poum boliche poum boliche et je crois que même ouais il ya même pas besoin de taper beaucoup parce que déjà il va se taper les dommages plus il ya la fuen qui tape de derrière voilà le sram qui est là il va sûrement essayer de bloquer la zobal elle par contre lia peut bien jouer et moyen de la bloquer ici ou alors il fait ouais non toute façon il fait il fait cabriol boliche boliche ya pas de souci nous c'est ce boost avant plus vous voyez totalement tacler des rebats non il met une mascarade il se met fou comme ça il tacle bon ça c'est bien joué par la boliche boum la boliche qui fait du moins 700 et la deuxième qui tue le crat donc voilà ils ont one turn on est seulement au troisième tour déjà un mort du côté de alma et la vita qui est baissée mais c'est grâce à la mascarade ça vous inquiétez pas je vais dire putain ils ont perdu beaucoup de vie toute la team en fait mais non c'est juste la mascarade qui fait ça donc peut-être donc on aura peut-être droit une écrasante qui s'aime par contre le sram qui tape super fort avec son piège de silence vous pouvez voir là la zobal utilisé douce pièce a pris du moins 550 tiens donc c'est vraiment pas mal donc là c'est le sacré va sûrement faire la technique puni cac qui est beaucoup utilisé grâce à la mascarade ou je pense pas qu'est ce qu'il fait il fait un détour dans le vide voilà puni et il a encore 3 pa voilà il fait un pied de sacré non un assaut et lenni qui a 1500 hp mais qui va récupérer sa vie au prochain tour moins que humility viennent au cac et le steamer fasse des dommages venus de nulle part ce serait quand même fort de tuer deux personnes sur une mascarade mais bon on ne sait pas on ne sait jamais je suis en train de plus en plus de me demander que enfin de me dire que les steamers sont vraiment très 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 influents sur les sur les combats pvp multi parce que les enfin ils font ils peuvent faire vraiment super mal la compo qui est ici elle est juste parfaite en fait ils ont les boucliers ils ont les armures ils ont la possibilité d'immunité ou de trêve quelqu'un ils ont le steamer qui peut coop le sacré qui peut coop le steamer qui fait des gros dommages qui peut faire des foines pour booster les dommages justement devailles il peut faire son scaphandre pour booster les dommages c'est une team une team op comme on l'appelle et franchement ils jouent vraiment bien en plus leurs cartes donc moi je dis allez elle monster le doppelgny qui vient ou bloquer le steam c'est bien il ya qui joue bien là par contre le sim qui est totalement bloqué il peut bouger avec une arpe aux nœuds sur une marée ou quelque chose comme ça le sram qui est invisible mais qui doit pas être très loin su mes d et 4d voilà ça c'est notre combat bon on a encore une vingtaine de minutes mais vu comment c'est parti ça devrait être terminé jusque là on continue de taper tout le monde profite de la mascarade il met une immunité sur la zobale ça c'est bizarre par contre j'ai une question la mascarade un an c'est dur qu'un tour sinon j'allais dire si ça reste jusqu'au moment où c'est le zobale qui joue peut-être si une corruption était placée sur un zobale ça pourrait être violent avoir une mascarade pendant deux tours d'affilée ça peut être juste monstrueux voilà il vu le nez humility prenne du mascarade c'est que ça peut facilement se retourner contre eux parce que voilà là ils vont faire des gros rocks mais par contre très mauvaise idée de rester près du panda attention des wocus et on n'a pas qu'à voilà en fait ce qu'il a fait c'est il a ramené tout voilà il est obligé de claquer sa libération pour pouvoir se bouger il peut taper avec fuen on peut le faire alors jorginho qui réfléchit ce qu'il peut faire il est encore oui pa il se décale il fait une marée pour bloquer le panda et il met une tac tirel pour pousser humility et il met une convergence comme ça elle est protégée et en plus à ils ont tapé le sram donc le sram peut être potentiellement ici 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 oui ça va il est là donc c'est pas mal joué le coup de l'attaque tirel j'ai cru qu'il allait la mettre sur lui en fait et au final j'allais le trouver parce que je sais bien qu'il était dans les parages voilà humility qui est quand même vraiment bad live mais bon elle va reprendre presque tout avec ça avec la masquerade qui va partir voilà va reprendre 1300 qu'elle va remonter à 2000 ou à 2200 2300 vita à 2200 voilà et c'est autour de vaillis qui va sûrement envoyer du pâté sur le sram ou bien sûr les nids alors parce qu'elle est un peu bloqué par le doppel et nia en fait on a fait une boliche oh elle one shot le doppel et elle refait une boliche sur le sram voilà ou maléfique roi ça fait tellement mal le sram qui est plus qu'à 1700 hp il peut refaire une transpo je pense sur sur léonard puisque comme le créé parti il ya plus de problème de pe et il peut lui mettre des coups de cac je pense il fait quoi oui à mon avis va transpo il se met bien voilà il transpo le doppel il peut faire un détour il peut faire assaut assaut un an coup de cac épais rendu que je trouve c'est un peu con d'avoir d'épreuve non il fait un transfert de vie ça c'est bien joué pouvoir soigner un petit peu la fécat parce que mode de rêve militi elle a pris assez cher à ce sourcil mais leonard sram n'est plus qu'à 900 hp et je crois que militi va pouvoir le terminer je sais pas comment elle va faire mais elle peut le faire si elle vient là elle peut faire un coup de bêche à ça peut faire une tp elle peut faire pas mal de choses en fait et toute façon le steamer joue avant donc elle est mort de toute façon je crois qu'une militi va plutôt aller taper sur sur king blink et laisser giorgio de terminer quoi que non je crois que c'est mieux de taper un coup de cac pour être sûr ah non elle joue le mode altruiste ça par contre c'est pas mal joué de sa part histoire de sauver les peaux la peau du sram mais je pense qu'il ya moyen franchement qu'ils tombent quand même le problème c'est qu'ils sont tous en mode inflame un soignable pour le moment donc elle peut plus soigner la ligne donc elle s'est un peu tué dans son rôle mais au moins elle a sauvé un petit peu le sram on va bien voir c'est autour du militi justement ltp voilà elle fait deux retours du bâton comme je pensais que le sram qui a 1000 1000 200 hp on va dire et ça va être autour du panda qui est un peu bloqué mais qui peut prendre jorginho et le balancer super loin en fait à moins de bloquer avec le waste away il va le bloquer que le waste a en fait il va prendre toute la team et la balancer de l'autre côté et sur qu'ils puissent pas finir qu'ils puissent pas finir le sram sam le sera mais lui met un vertige à sur un panda feu ça peut être pas mal et il met en état enraciné fin là il met la stabi sur sur le sram comme ça ils pourront pas le pousser avec les deux mains avec l'attaque tirel et tout ça donc ça c'est pas mal par contre je crois qu'elle se tape les dommages de pousser sans être poussé comme c'est stabilisé comme ça alors il fait une marée enfin une aspiration pour se dégager qu'est ce qu'ils peuvent aller taper les nids je pense ils vont changer de focus alors il fait une marée encore une inspiration il va se décaler où il va essayer de faire un maximum de dommages sur le sram parce que après son tour voilà il leur a quand même réussi à faire une fouaine et non il se prend pas les dommages de pousser quand il est enraciné donc ça c'est bon à savoir donc s'il reste que le panda s'il faut être enraciné bella vaillie la zobale pourra absolument rien faire à ce tour là donc il reste plus que 700 hp au sera mais je pense pas qu'il ya sa son invisibilité de dispo quoique je crois que ça fait au moins deux tours qu'il est plus comme ça donc il ya peut-être moyen de d'éviter ça il va faire des dommages voilà et qu'est ce qu'il fait il bouge pas ouais de toute façon il est mort il ya il se casse ouais je sais pas c'était bien joué de sa part ça j'ai pas trop compris le move mais il va quand même crever puisque le sacré joue des rires et non il met la mascarade carrément et il va pousser les nids à la boliche et boum il a encore 2 pa ce qu'il peut faire peut faire une fougue sur le sacré histoire qu'il tacle et qui puisse aller finir le sram ce serait bien non il se remet en masque de de classe pardon pour avoir 32 tac pour éviter que les nids puissent bouger donc là c'est au tour de bourguir il a sa 3 non il n'a pas sa transpo il a peut-être sa coop quand il met la punie sur king bling ou lalala il change complètement de focus en fait boum et king bling qui prend super cher ça va être à son tour elle n'a pas de soins dispo donc va sûrement tomber et par contre humility faut qu'elle fasse gaffe elle a vraiment plus de vie voilà il fait sacrifice ça c'est bien joué il faudra faire gaffe à la souillure qui peut désenvoûter mais je crois que c'est deux ou trois tours le sacrifice c'est deux tours le double sacré qui s'amuse à taper sur le lapin ou là il commence à bien taper il se booste avec la furie à force a commencé à taper moi avec mon sacré là qui est 200 sur le serveur tournoi j'ai pris furie je suis en 6 pa je me booster à la furie au final je tapais quand même du 300 à l'absorption ça c'était pas mal donc là toutes les lignes de vue qui est qui fin ils essaient de bouger toute façon humility va venir finir le sram et va sûrement se mettre sous immunité ou quelque chose comme ça et king bling qui a repris beaucoup de vie comment elle a fait comment elle a fait attendre à elle a fait le mode jouvent sur elle pour pouvoir perdre la mascarade voilà j'ai dit comment elle a fait pour se débuff mais le panda n'est pas joué mais si elle est là des boeufs humility qui doit faire très attention elle tape de loin voilà elle peut elle peut le faire je pense you can do it humility go la flamiche allez va à l'attaque naturel limite ah non avec bulle 80 ohlalala elle va pas réussir toute façon le steam joue avant mais bon le panda va pouvoir le taper quelque part ou le porter ou quelque chose comme ça il faut qu'elle guerre des pères pour l'immunité l'immunité voilà c'est ça que je disais donc le sram qui survit malheureusement et heureusement pour eux justement mais bon le blink va sûrement tomber sous les assauts vaillent 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 quelques dix pa par contre a perdu de pa avec un mode drénant je pense du de de king attend des joueurs monte comment elle a perdu de pa oui il a fait le mot de silence voilà voilà le sram qui est retiré donc le giorgino va venir faire un ancrage son souci pour le terminer il est dans la diagonale non mais il devrait pouvoir l'avoir s'il vient là il fait marrer avec le waste à ben là y'a pas de souci est-ce qu'il le fait je commence à connaître les ciment voilà il fait une marée pas de souci il a joué en crâche ou en buscades quand je crois en crâche se utilise que 3 pa il fait non un ressac il tue le sram donc elle monster qui se retrouve en 4 contre 2 et il fait une fois une sur ligny pour pouvoir bah c'est une trêve en fait qu'elle a fait c'est pas une immunité j'ai dit une couille voilà il joue quand même vraiment bien ils peuvent taper au dessus de la trêve avec eux donc c'est ça qui est bien ouais non c'est une trêve qui a été lancé c'est un tour la trêve par contre va falloir faire très attention à humility qui a plus que 1500 hp faudrait serait dommage de perdre un de perdre quelqu'un donc là par contre il peut jouer des robots sur ligny et taper dessus peut-être ce qu'il va faire voilà parce que le panda peut peut soigner qu'est ce qu'il fait il se met là il joue la libé il peut encore faire non il joue la libé il est à 500 hp donc ligny va jouer son tour avec 560 hp on est selon enfin on est en train de terminer sixième tour donc peut-être en un tour ils vont peut-être réussir à tuer le panda ça m'étonnerait non deux tours qu'ils vont avoir ah non la reconce qui est placée oh ça c'est par contre c'est bien joué ça leur fait mal au mal au cul ça ça fait ils sont en train de se dire merde j'ai dépensé tous mes pa pour rien il aurait peut-être dû essayer plutôt de tuer les invoques et et laisser la ligny tout seul puisqu'elle fait zéro dommage depuis le début donc techniquement c'est pas vraiment une une menace donc ce serait bien que le combat s'accélère un petit peu parce que il y a sumins déjà dans six minutes ouais six minutes donc j'aimerais pas rater bon ils sont toujours quelques minutes de retard donc y'a pas de soucis et elle se fait tacler pour pouvoir se casser donc là ça va être au tour du panda non de humility avant voilà les invoques qui sont tués pour qu'elle puisse venir au corps à corps elle fait une armée incandescente et un coup de bêche ass donc ils vont essayer de la massacrer et puis euh et puis c'est le panda qui va faire chier là il va porter et jeter tout le monde bon on sait déjà qui a gagné donc mes cajoles sont en sûreté heureusement et euh oh putain ça fait mal ce casque parce que je vous explique regardez mon ma barre de lunettes vient derrière l'oreille et le casque vient au dessus de tout ça donc je dois trouver une technique pour faire ça passer en dessous parce que sinon ça fait super mal ou alors vraiment au dessus attendez je vais essayer comme ça voilà c'est pas très opti mais ça fait un peu moins mal voilà au moins que je fasse ça tout simplement voilà il faut que je les garde au pire je fais comme ça attendez j'opti le casque et après je pose les lunettes au dessus un peu en mode zérator j'ai envie de dire les lunettes au dessus du casque mais bon ça passe ouais non on va laisser ça comme ça c'est pas trop dérangeant enfin moi je vois quand même bien le steam qui vient à la fouaine qui va taper euh il a encore 4 pa il peut encore faire genre non il fait un ressac non une fouaine sur le panda donc à mon avis la mascarade qui va être jouée à ce tour-ci de la part de Vailly attention elle peut faire fougue mascarade elle fait le tour boliche boliche elle défonce mascarade bien comme je le pensais fougue elle va se décaler et là elle va faire poum poum dans sa gueule ou ça va faire mal attention elle se décale ou des distances plutôt non je crois qu'elle va jouer à la boliche quand même elle avance boliche boum ça fait que dalle ah elle est souhaité enraciner c'est c'est con par contre voilà elle fait une cabriole on avait un peu de pv au panda donc là c'est vraiment le tour rush euh le sacré à sa punie euh ouais il peut défoncer la lignée en fait ouais il peut la défoncer pour éviter qu'elle sonne le panda et là peut-être que l'écrasante est possible alors bourguir ça a lui de jouer il a 6 pm il peut aller jusqu'au cake de ligny voilà il fonce la punie moins 1000 ligny euh lol king bling voilà qui tombe et bourguir qui a encore 4 pa qui peut euh je sais pas comment il peut les utiliser voilà il fait une transpo pour amener humility donc là maintenant c'est le gros rush sur le panda euh ça va être au tour de humility voilà et même les doppels ont compris le principe donc là il va essayer de se casser et essayer de rater mais humility doit faire très attention parce qu'elle a vraiment plus beaucoup de vie c'est vraiment c'est vraiment le focus là on tente l'écrasante quitte à perdre quelqu'un moins 1000 ouais ça va être chaud quand même pour qu'il le tue il reste 1400 pv à cabot donc je sais pas comment il va faire pour pouvoir euh 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 éviter ça Alors il pousse Il va essayer de se casser parce qu'il y a quand même Il y a beaucoup de PM Il reste encore 8 PM Alors Il va se taper derrière son Wast Même pas il va tout droit Donc là Giorgino peut le taper Puis ça va être Autour du Zobal Et puis ça crie Ouais ça va être chaud Ça va être vraiment chaud Attention on est 8ème tour Donc là toute la team de Hellmonster A un tour pour retirer 1400 PV Au panda Qui est sous picole Donc ça va être chaud je le sens Mais je crois que c'est gérable Peut-être mettre une tactirelle ici Histoire qu'elle soit poussée Et qu'elle puisse aller le finir Est-ce qu'il est sous état enracinant Non je pense pas Il met la tactirelle Non elle va plutôt jouer l'aspiration Euh le comment Il met des coups d'eau en crash Non il va jouer le Comment ça s'appelle Rush voilà Il va jouer Rush Pour garder tous ses PM Il va Rush Voilà Il est encore là bas Il va Rush Il est encore 3 PM Non il joue la boliche Ça c'est pas con par contre Voilà Et là la boliche Moins 600 Il reste 1700 HP Au panda Puisque la mascarade est tombée Là il a Le sacré à la transpo Normalement Et humility à l'ATP Donc ouais ça va être chaud Je crois que c'est gérable On va bien voir ce qu'ils vont faire Alors Il joue la Libé Ah ça va être chaud Non il va coop Il va le ramener en fait Non Qu'est-ce qu'il fait Voilà il coop Et là c'est à humility De faire tout Ça va être très chaud Les invoques Tapent un petit peu Voilà Malheureusement Il y a un Oasta Qui vient faire chier un peu tout Donc c'est au tour du humility Je sais pas comment elle va faire Je pense pas qu'ils vont l'avoir Non ils vont rater l'écrasante Dommage Le panda a vraiment bien joué son tour Alors Ils vont terminer là-dessus Je l'espère Je regarde Voilà La vidéo de tout à l'heure De Sumen C'est en ligne Donc le combat ici Il va bientôt terminer Et on est niqué Le niveau timing Voilà il est 19h40 Et le combat doit commencer A 40 de Sumen Donc il termine Et voilà Elle fait la Libé Humility On va aller mettre un petit GG Ah merde Elle s'est mis en mode absent Donc là c'est au tour du panda Encore une fois Bon maintenant que l'écrasante est évité Je crois pas qu'il va faire grand chose A part faire chier son monde Elle porte Elle met vertige Ouais non on aura vu du beau jeu Franchement c'était un combat pas mal Alors il prend les gens Il les balance Voilà Il profite du combat Il rentabilise l'abonnement Moi je dis j'appelle ça comme ça Là ça va être au tour De Giorginho Il va pouvoir venir Lui mettre des grosses fouaines Et des ressacs dans la gueule Allez go Il vient là Fouaine Ressac Et boum Je crois que c'est Vahy Qui va terminer quand même Qu'est ce qu'elle fait Non il vient à la Fouaine Il va pas jouer Ressac par contre Maîtrise d'armes Et coup de bêche as Coup de bêche as Dans sa gueule Voilà Vahy qui est décalée Si elle peut venir le finir Oui elle peut Elle avance à fond Elle fait Cabriol Oh mascarade Oh ça c'est beau Elle joue à boliche Elle va le faire miner à la boliche Allez Ressi pa Elle va y Un petit mot à dire Maîtrise d'armes Non elle va jouer Elle va le jouer kak Ah non elle joue furia Ah ils sont en train de troller Normalement il a la transpo Avec son pied de sacré Il va peut-être le finir A la libé Je pense Ah mais il aura même pas joué En fait Ils veulent le laisser A humility Je pense Elle va tp Libé Non elle le termine Donc voilà Victoire de Hellmonster En 9 tours Je vous mets la petite outro Et on va re-compartir sur Suez Donc ne vous inquiétez pas Toutes les vidéos vont être upload Une à la suite de l'autre Je vous retrouve tout à l'heure Salut salut les amis Salut les amis Salut les amis Salut les amis